bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en physique chimie où je vais vous présenter donc les panneaux de sécurité également appelé pictogrammes de sécurité alors donc là les pictogrammes de sécurité concrètement où est ce qu'on peut trouver ça et bien déjà vous trouvez ça d'avis toujours exemple le théodorant ok le théodorant lui si vous regardez un petit peu il a un panneau de sécurité ok et il n'en a pas deux donc bon après on peut trouver ça également sur certains produits qu'on utilise comme la javel ok donc là si j'ai un exemple j'ai essayé de vous montrer une étiquette enfin les étiquettes qu'on peut trouver sur de la javel ok voilà voilà donc l'exemple de la javel également il ya également par an appelé au de javel ok et donc vous avez en l'occurrence ici deux et pas pictogrammes de sécurité ok alors là concrètement et bas on peut trouver ça d'avis toujours mais on peut trouver ça également sur des choses chimiques ok sur des produits chimiques et de ce cas et bas là c'est très important qu'on en mette ok alors là bas concrètement à quoi ça sert justement ces pictogrammes de sécurité ça sert à informer justement le client qui va utiliser le produit de ce qu'il faut pas faire en gros alors là par moment comme pour l'eau de javel vous avez pu le constater et ben on écrit tout plein de choses en fait à faire par exemple la javel il faut pas l'inhaler parce que si l'inhaler pardon sinon elle va après ça peut créer tout plein de troubles ok par exemple aussi vaut mieux éviter donc de mettre des javel dans les yeux parce que sinon bah ça fait mal ça picote voilà le duodorant et ben lui ça peut flamber ok de ce cas là bas qu'est ce qu'il faut éviter de faire il faut éviter trop le souhait ok et de lancer n'importe comment parce que sinon ça flambe ok faut éviter de le mettre en contact parce que sinon ça peut flamber à tout moment ok et d'autres chimistes et ben je suis amusé comme ça à faire tout plein de pictogrammes de sécurité ok alors au départ donc vous aviez des pictogrammes de sécurité tout orange et tout maintenant ils ont un petit peu changé depuis deux ou trois années un truc comme ça et maintenant vous avez des très beaux pictogrammes de sécurité rouge ok rouge pourquoi parce que le rouge attire nos yeux ok pour ça qu'ils ont mis ça rouge alors là bon les chimistes je vous ai dit ils se sont un petit peu amusés quand même à faire des pictogrammes comme ça pour informer le client ok et après vous en mesure bah voilà c'est devenu un automatisme voilà vous et donc et ben les chimistes au moins ça permet à eux de connaître justement bah qu'est ce qu'il faut pas faire sur certains produits ok et comme ça ça vous permet à vous qui allez faire des manipulations mais de pas faire n'importe quoi aussi alors du cas ce panneau là c'est à dire quoi c'est à dire explosif c'est à dire comment on peut à tout moment le produit en fait il peut exploser exploser c'est à dire ben en gros boum quoi c'est à dire ça en gros bon en revanche inflammable c'est à dire que ça flambe ok c'est à dire là ça prend feu si vous voulez ok l'expulsion et ben c'est juste en bombe si vous voulez et après ça peut lâcher des gaz et tout alors que inflammable au contraire c'est de la flamme ok voilà voilà et donc du coup ça veut dire que ça peut flamber à tout moment ok bon là un comburant donc ça c'est ce pictogramme là c'est dire quoi c'est à dire que ça peut faire flamber ok ça fait flamber ça aide en gros à la flamble à faire flamber donc et ben par exemple je sais pas le déodorant qui est inflammable et ben ça peut il faut il suffit jusqu'à un comburant ok donc une chose qui aide à flamber et du coup et ben voilà voilà les deux réunis boum ça fait flamber ok bon après on verra ça avec le train de feu et qu'il manque un troisième élément qui est donc et ben une énergie ok donc là l'énergie et ben c'est le feu généralement ok voilà voilà c'est la chaleur plutôt ok qui après ben justement va se transformer sous forme de feu ok donc là encore une fois je vous dis en s'étude connaître le train de feu comme ça ça va permettre justement et ben d'éviter encore une fois quelques catastrophes bêtes ok voilà bon ensuite ce pictogramme là de sécurité c'est à dire quoi ça veut dire que ça peut faire exploser ok et donc là c'est un ça peut faire exploser quoi en l'occurrence des gaz sous pression ok c'est à dire ben en gros prenons l'exemple du déodorant justement et ben un méthode dans ce déodorant là et ben il soit plus composé normalement c'est à dire et ben on a mis trop gaz ok et le gaz et ben on dit qu'il est sous pression ok et il suffit juste qu'on le fasse bouger bouger comme ça boum ça peut exploser comme bas si vous voulez le coca cola ok sauf que le coca cola comme il fait bouger ça fait des petites bulles mais après il suffit juste d'ouvrir pour que ça puisse sortir quoi ok si c'est pas ouvert bien évidemment ça sort pas et s'il n'y a pas trop ça sort pas non plus alors là vous en avez peut-être parlé d'un de la dernière vidéo en physique chimie mais donc eh ben des choses qui rongent les doigts par exemple ok donc là on dit que c'est corrosif et donc là pour ronger les doigts comme ça pour ronger l'organisme entier ok donc par exemple n'allez pas mettre vos doigts dans de l'acide chlorhydrique ok c'est complètement bête ça peut vous couper la vue parce que l'acide chlorhydrique donc là je vous conseille d'aller voir la chaîne du docteur Naussmann ok il a fait tout plein de vidéos will it dissolve ok et donc dans ces vidéos will it dissolve en fait et ben il explique bah qu'est ce que c'est que l'acide chlorhydrique et qu'est ce que ça peut faire ok il a essayé ça je crois sur quatre ou cinq exemples la pomme le poulet ok donc à l'âge de poulet plus précisément un steak il avait essayé ça également sur une pomme et il avait essayé ça sur une feuille ok donc là ça fait cinq exemples donc je vous dis tout de suite sur les cinq exemples qui je vous ai cité là et ben qu'est ce qui s'est passé dans des trois d'un aller 3 cas sur cinq et ben en gros ça a rangé direct ok et après il y a eu deux cas sur cinq où justement ça allait un peu plus doucement quand même mais je vous dis ça range vite ça range très vite ok notamment l'acide chlorhydrique vous mettez vos mains dans l'acide chlorhydrique ah bah vos mains elles n'existent plus hein voilà boum rongé en moins deux minutes ok bah d'ailleurs des deux cas sur cinq qui n'ont pas été rongé ça a été rongé en moins dix minutes je pense ok voilà voilà autant vous dire donc là encore une fois bah vous avez l'exemple d'acide chlorhydrique le plus dangereux mais un exemple tout simple mélange acétone avec bah tout simplement du vinaigre plus et ben tout simplement de la maïzena ça fait une pâte la pâte est très petite et après et ben si vous avez mis trop avec ça range les doigts également ok voilà voilà donc ce panneau là et ce pictogramme de sécurité là généralement vous connaissez très bien ça veut dire en gros très toxique et donc ça tue donc là justement quand vous voyez ce panneau donc de sécurité ou également ce pictogramme de sécurité qu'est ce qu'il faut faire il faut éviter au maximum donc déjà bah de laisser ce produit là à côté d'un enfant parce qu'il pourrait au cas où donc la valait et après il peut être mort à la suite ok et vraiment ça peut se faire à l'instant t de seconde ok donc éviter vraiment de bas de laisser encore une fois des produits très dangereux par exemple la javel les produits ménagers ces trucs-là éviter de laisser à côté d'un enfant parce que les enfants souvent à l'âge peut-être d'un an ou même un petit peu avant peut-être neuf mois ils commencent à découvrir le monde par le goût ok et dès ce cas là quand ils découvrent le monde par le goût ça peut être très dangereux parce que du coup bah en fait ils vont manger tout ce qu'il y a sur tout ce qu'il y a à manger d'un passage ok donc du coup éviter vraiment encore une fois bas de laisser des choses à côté d'un enfant ok comme les produits ménagers ok donc là encore une fois ce conseil là s'adresse aux parents et aux futurs parents c'est dire à nous quoi en gros ainsi vous avez 14 15 ans bah ça s'adresse également à vous parce que bon imaginez vous êtes embauché par exemple parce qu'en troisième vous devrez faire un stage de recrute un stage d'embauche ok et donc dans ce stage en tout cas donc voilà voilà vous allez devoir choisir un métier voilà voilà vous et parents ne choisit pas toujours le truc qu'on veut faire ok par le métier qu'on va faire en stage on ne choisit pas pour une simple raison c'est que bah par moment on peut voir en fait par exemple si on veut devenir prof et par moment on peut pas justement choisir ça comme stage ok voilà voilà donc du coup et bah voilà voilà dans ce stage là et par exemple vous pourrez être recruté justement par exemple à être baby-sitter ok encore une fois et bah si vous l'êtes évitez si vous faites le manège par hasard va te laisser un produit chimique à côté d'un enfant de deux mois enfin pas de deux mois mais je veux dire à côté d'un enfant d'un an deux ans ok ou de neuf mois parce que ça va très très dangereux mais qu'ils commencent à découvrir le monde en fait mais par le goût oui je sais à la seconde vous parle de ça vous allez dire mais les bébés sont très chelous bon ils sont pas très chelous ils sont des humains comme nous c'est juste que ils découvrent le monde quoi c'est comme toi si je te dis demain et bah toi dans une planète et bah toi découvre le monde comme tu peux quoi et bah eux les bébés ça même ils découvrent le monde comme ils peuvent ok maintenant donc parlons de trois panneaux dernier de sécurité ok c'est tout simplement cela ok donc ici donc vous voyez ça c'est à dire que c'est soit toxique ou soit irritant ok mais dans les deux cas et bah faut être vigilant ok si c'est toxique ou si c'est irritant et bah dans tous les cas c'est à dire que c'est dangereux pour la santé bon en tout cas tout ça pour vous dire dès que vous voyez ce panne là c'est à dire que c'est toxique et donc bah c'est à dire que c'est dangereux justement pour la santé ok parce que si c'est toxique ou irritant et bah c'est à dire ça peut vous irriter soit la gorge quand vous l'y allez ou soit ça peut être toxique et donc bah ça peut vous coûter à l'air ok mais donc en gros c'est dangereux pour la santé ça peut apporter d'ailleurs ce genre de produit qui est en ce panneau là par avoir porté derrière des cancers ok bon maintenant donc quand vous voyez ce panne là ça veut dire qu'il y a un truc qui est dangereux ok c'est à dire c'est très toxique pour certains organes voire cancérogène ok donc là il faut dire qu'on voit ce genre de panneau c'est à dire que c'est dangereux pour l'organisme ok et donc ça fait devoir être très cancérogène donc là éviter vraiment quand vous voyez ça pareil de voir ça bah d'approcher ce produit là à côté d'un enfant ok quand vous voyez ce panneau là derrière le produit et que par exemple vous faites ménageons un truc comme ça éviter d'approcher ce produit là à côté d'enfant parce que l'enfant encore une fois à partir de 9 mois jusqu'à 2 ans voire 3 ans si il y a des retards et ben de ce cas là il peut il se met à découvrir le monde comme il peut ok l'enfant quand il commence à découvrir le monde il peut pas de ce cas là par exemple ça amène à des retards ok et quand il commence à découvrir le monde par le goût et bah ça peut toujours machiner ok donc là encore une fois mais les produits dangereux comme ça avec des pictogrammes d'entre eux et bah justement pour vous savez bon dernier panneau de sécurité au pictogramme de sécurité également c'est celui-là donc c'est à dire que c'est très dangereux pour l'environnement alors là donc il a été schématisé par un poisson un poisson qui a probablement une tête retournée ok vous voyez bien puisque son oeil il est vers le sol et normalement son oeil non il tend pas vers le sol il tend vers le ciel ok donc et bah ça veut dire qu'il a été probablement tué et effectivement donc on a pris ça comme exemple donc voilà voilà donc là et bah du coup quand vous voyez ce panneau là c'est à dire que le produit il faut éviter de le jeter dans la nature ok donc éviter par exemple de jeter bah je sais pas moi de la velle ou de la cible rodrique dans la nature parce que ça peut la détruire entre parenthèses ok voilà voilà ou encore éviter de mettre ça dans ces produits là de vous les inhaler dans la bouche ok c'est des trucs tout bêtes mais éviter de le faire ok parce que ça peut au cas où donc va vous détruire même vous même ok donc voilà bon je suis donc j'ai la fin de cette vidéo sur une petite rampe de truc ok alors si j'avais aimé n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en bâtantique et en science